bonjour à tous aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette paire de mitaines là je vous en montre qu'une à l'écran nous allons faire la deuxième ensemble comme vous pouvez le voir c'est avec le point que nous avons appris précédemment qui est en ligne sur ma chaîne c'est donc un point qui est réversible mais en changeant simplement voilà si je vous la mets comme ceci vous pourrez vous rendre compte en fait que soit vous mettez votre mitaines dans ce sens là c'est à dire avec les petits pieds de poule et petits papillons moi je préfère papillon mine de rien qui sont foncés comme ceci ou alors vous retournez carrément vous avez des petits papillons clairs d'accord c'est plutôt sympa voilà avec une petite finition en maille coulée pour faire la couture comme ça ça ne se voit pas ça fait une jolie petite finition soit vous laissez votre mitaines complètement déplié suivant la longueur vous aurez fait soit vous pouvez la retourner un petit peu comme ceci voilà et ça peut faire aussi parfait il y a un tour de mailles serrées ici en couleur claire et un tour de mailles serrées au niveau donc du poignet en couleur foncée ce sont uniquement des mailles serrées et brides d'accord et puis ben les mailles coulées comme je vous disais pour la couture voici je vais vous la retourner pour que vous voyez ce que ça donne de l'autre côté d'accord voici ce que cela donne quand nous sommes de l'autre côté comme je vous le disais vous la portez vraiment comme vous le souhaitez dans un sens ou dans l'autre cette fois ci si je replie le poignet un petit peu voilà comme ceci voici ce que l'on obtient ici j'ai utilisé de la laine blanche et de la laine marron mais après vous pouvez vraiment faire le mélange que vous souhaitez vous pouvez très bien garder le foncé et puis vous faire le clair en fait avec une couleur qui se dégrade ou alors le contraire garder le blanc et faire le foncé avec une couleur qui se dégrade ce sera magnifique aussi voilà toujours la petite finition au bord et au poignet en alternant en fait c'est vraiment la couleur claire que j'ai mis en haut la couleur foncée que j'ai mis en bas là par contre on ne voit pas donc le liseré de mailles coulées comme nous l'avons de ce côté d'accord mais en même temps voilà ça vous fait vraiment deux mitaines en une en fait si vous préférez voilà donc maintenant nous allons pouvoir passer au pas à pas au tutoriel je vous laisse vous munir d'un crochet numéro 4 d'accord d'un ciseau de broderie d'une aiguille à laine à gros trous ainsi que vos deux couleurs normalement prenez plus de la laine qui se crochète ou tricote en trois et demi d'accord trois trois et demi comme ça là nous allons travailler en numéro 4 à votre crochet et à tout de suite pour ce tuto voici la chaînette montée j'ai monté 40 mailles d'accord avec mon crochet numéro 4 maintenant 40 mailles ça correspond à comme je vous ai montré sur la main mannequin ça arrive à peu près ici ce qui permet moi personnellement j'aime bien aussi j'aime bien faire comme ça c'est retourner un petit peu la mitaine d'accord maintenant si vous la voulez un petit peu plus longue vous mettez un peu plus de mailles et si vous la voulez plus courte vous mettez moins de mailles toujours en gardant l'idée que ce point là se crochète avec un nombre de mailles paire d'accord puisque c'est une maille serrée une bride une maille serrée une bride donc vous faites toujours multiples de deux d'accord vous les crochetez en fait deux par deux tout simplement c'est pour ça que moi j'ai mis 40 mailles crochet numéro 4 si vous voulez plus vous mettez plus si vous voulez moins vous mettez moins c'est vraiment vous qui jugez sur la grandeur surtout au niveau du poignet donc maintenant que nous avons monté nos mailles nous allons rajouter une maille en l'air pour pouvoir démarrer le premier rang dans la deuxième maille en partant du crochet d'accord la première qui sert juste à monter nous allons dans la deuxième faire une maille serrée dans la suivante une bride dans la suivante une maille serrée dans la suivante une bride et nous allons faire ceci sur tout notre rang dans la suivante une maille serrée dans la suivante une bride maille serrée bride d'accord nous avons donc terminé notre rang en alternant une maille serrée une bride on interne comme ceci sur tout notre rang d'accord je vous laisse terminer le rang mais la dernière maille vous ne la terminez pas nous allons la faire ensemble voilà nous avons donc terminé notre rang en alternant une maille serrée une bride là j'ai ma maille serrée et dans la dernière boucle je vais faire une bride mais je ne vais pas la fermer donc je démarre ma bride d'accord je fais tomber les deux premières boucles et là normalement je devrais faire ceci je ne le fais pas d'accord je garde bien la fin de ma bride hop le dernier mouvement en fait je garde bien les deux mailles sur mon crochet j'ai préparé l'autre laine qui va aller avec en faisant ma petite boucle et je viens la passer dessus puisque là nous allons changer de couleur d'accord et c'est elle qui va passer dans les deux boucles d'accord nous allons monter par une maille en l'air tous les rangs nous allons faire une maille en l'air d'accord pour démarrer ce fil marron enfin moi dans mon cas c'est du marron et du blanc écrus d'accord le fil en fait de votre rang précédent vous allez venir le passer en même temps que vous allez crocheter pour le retrouver de l'autre côté comme ça quand on va revenir avec votre fil de cette couleur là il sera déjà de l'autre côté il faut que ça se suive comme ça d'accord que ce soit le marron ou le blanc d'accord vos deux couleurs en même temps je vais attraper le petit fil ici pour le cacher donc les deux je tourne mon travail d'accord je les ai ici je les plaque et mon fil dont je viens de démarrer je vais démarrer simplement par une maille serrée j'ai eu un doute je suis désolé j'ai terminé par une bride donc par dessus je fais une maille serrée hop voilà d'accord on peut même ajuster un petit peu les fines pour pas que ce soit trop détendu en fait de ce côté et là nous allons faire après la maille serrée donc une bride dans la maille suivante une maille serrée n'hésitez pas à ajuster un petit peu si vous voyez que ça ça vous fait des petites boules entre les mailles tirez légèrement c'est pas gênant dans la maille suivante une bride dans la maille suivante une maille serrée dans la maille suivante une bride etc et on alterne comme ceci jusqu'à la fin de notre rang d'accord en fait c'est comme le rang d'avant une maille serrée une bride une maille serrée une bride d'accord jusqu'à arriver au bout si vous voyez que le fil que vous passez vous faites des petites boules entre comme je vous disais n'hésitez pas à tirer un petit peu donc je vous laisse terminer votre rang on se retrouve me voilà sur la fin du rang comme le rang précédent on termine par une bride pour cela on vient prendre dans la maille d'accord on fait les deux premières boucles et pour la dernière hop le fil que l'on vient de faire on ne s'en occupe plus on prend le fil du rang d'avant pour venir fermer d'accord là comme je vous le disais au début de ce rang là on monte toujours toujours par une maille en l'air et on fait la même manipulation nous tournons nous faisons une maille serrée en prenant le fil d'avant pour le cacher d'accord et on enchaîne à nouveau avec une bride maille serrée on ajuste un petit peu s'il faut parce que là en fait là moi je vois que j'ai une petite boule ici donc si je tire légèrement hop vous voyez voilà au moins ça y ajuste bien comme il faut donc une bride une bride au-dessus de la maille serrée vous avez une bride vous faites une maille serrée à côté une maille serrée vous faites une bride etc en fait vous alternez tout simplement maille serrée une bride maille serrée une bride une bride d'accord et vous continuez comme ceci jusqu'à oups jusqu'à terminer votre rang d'accord vous voyez ils commencent à se former nos petits pieds de poule ou nos petits papillons c'est plus sympa des papillons quand même d'accord donc je vous laisse continuer terminer votre rang avec donc une bride une maille serrée une bride une maille serrée une fois notre rang terminé j'ai fait ma maille serrée je tombe donc sur la bride à faire comme les rangs précédents je débute ma bride d'accord et pour la fermer le fil que j'ai je le saute comme ceci je prends le fil du rang d'avant et là je viens terminer ma bride je monte par une maille en l'air le fil du rang d'avant je le prends avec moi pour le faire glisser tout le long du rang d'accord et c'est reparti nous faisons une maille serrée on passe bien le fil par dessus pour le cacher et une bride une maille serrée une bride et ainsi de suite jusqu'à terminer notre rang d'accord donc vous continuez comme ceci tout le rang une fois que vous avez monté tous vos rangs ici j'ai 15 pardon 15 rangs foncés d'accord et je termine donc par un renfoncé ça me fait mon 15e et j'ai 14 rangs clairs ici j'ai terminé donc en passant ma boucle puisque là nous allons faire la couture mais la couture comme je vous l'ai dit avec les mailles coulées c'est à dire en prenant celle qui est terminée nous allons venir joindre comme ceci d'accord ce qui permet en fait d'avoir nos deux rangs foncés réunis et plutôt que d'avoir en fait un morceau voilà comme ça où on voit que c'est vraiment foncé alors que ça doit alterner clair et foncé et bien nous nous retrouvons avec quand même une bande de petits rappels clairs d'accord donc toujours avec notre crochet numéro 4 nous allons venir faire notre rang de mailles coulées vous voyez que je n'ai pas coupé le fil foncé parce que le fil foncé après nous allons faire notre tour de mailles serrées ici qui est ici d'accord donc ce n'est pas la peine de le couper alors nous sommes donc avec notre fil clair nous allons venir passer dans la première boucle donc de l'autre côté d'accord du côté du démarrage nous allons passer dans la première boucle je crois que je vais zoomer vous verrez mieux parce qu'avec le foncé c'est pas évident je zoom voilà alors vous allez venir récupérer donc votre première boucle ici et récupérer votre boucle ici vous allez la passer dedans tout simplement que je la récupère correctement voilà et maintenant que nous avons fait donc une première union nous allons faire notre série de mailles coulées en prenant la boucle donc d'à côté d'accord la maille d'à côté et la maille qu'il y a ici d'accord hop on passe à travers les deux quand les fils ne veulent pas obéir hop voilà donc on prend cette maille là avec celle d'en face on passe à travers les deux et on passe à travers notre boucle et on continue ainsi la maille d'à côté la maille d'en face on passe à travers les deux et on fait notre maille coulée une boucle une boucle enfin une maille et une maille ici et la maille coulée on va pas trop trop serrer parce que bon le but c'est pas non plus d'être super compact d'accord que ce soit assez souple on prend celle-ci on prend celle d'en face on passe à travers les deux et on fait la maille coulée d'accord nous allons faire ceci sur de mon côté je l'ai fait sur douze modèles clairs d'accord une deux trois trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze d'accord jusqu'ici puisqu'après bien sûr il faut laisser la place pour le pouce d'accord donc je vous laisse faire sur vos douze motifs et après on va rester que d'un côté pour justement faire une finition qui soit quand même parfaite donc douze on se retrouve voici donc sur les douze motifs de fait sachant que un motif c'est deux mailles donc là nous devons avoir 24 mailles coulées d'accord et maintenant nous allons donc laisser de la place au pouce et pour le pouce nous allons faire nos mailles coulées uniquement d'un côté donc celle ci a été prise ici donc nous passons dans la maille d'à côté d'accord ici nous faisons une maille coulée en voilà une la maille d'à côté ça nous en fait deux à côté ça nous fait la troisième la quatrième et la cinquième voilà d'accord maintenant nous pouvons reprendre ce côté là nous laissons bien cinq mailles une, deux, trois, quatre, cinq nous allons venir prendre dans la sixième et celle qui est là à côté d'accord et là idem nous faisons notre maille coulée et nous terminons ainsi nous terminons de joindre nous terminons notre couture tout simplement notre couture en maille coulée voilà on reprend d'un côté on va chercher en face maille coulée on reprend d'un côté on récupère en face maille coulée d'un côté chercher en face maille coulée ici ici en face maille coulée maille coulée maille coulée maille coulée maille coulée voilà avec donc notre petit trou pour le pouce maintenant nous allons faire le tour qu'il y a ici nous avons donc terminé par la maille coulée là nous allons faire une maille en l'air d'accord pour pouvoir se décaler du bord et pouvoir faire notre tour de maille serrée donc on prend comme ceci on se met bien face à soi une maille en l'air et maintenant nous allons faire maille serrée dans chaque maille pour que ça soit plus joli ce que j'ai fait ici d'accord c'est qu'en fait quand je tombe sur ceci on voit le trait marron je le prends avec d'accord je prends le petit fil marron et le fil blanc qu'il y a derrière d'accord je passe mon fil et je fais ma maille serrée comme ça ça cache un petit peu ce fil marron d'accord dans la maille d'à côté je prends le fil marron je fais ma maille serrée dans la maille d'à côté je prends le fil marron et le fil blanc d'accord donc le fil foncé et le fil clair voilà le fil foncé maille serrée foncé et clair maille serrée maille serrée en évitant de tirer des fils c'est quand même mieux voilà d'accord à côté le fil foncé à côté le fil foncé et le clair là je l'ai trop serré si c'est bon le foncé et le clair et on continue comme ceci pour tout notre tour là que le foncé là foncé et clair comme ça ça les cache quand même un petit peu pas énormément non plus mais ça les cache quand même un petit peu et nous allons faire tout notre tour jusqu'à arriver ici une fois notre tour terminé nous allons simplement venir sur la première maille serrée ici et terminer par une maille coulée comme si c'était un tour vraiment classique sur un autre accessoire il n'y a pas de souci on termine comme ceci on peut couper notre fil et on peut tirer d'accord et maintenant je ne vais pas le couper tout de suite mais voilà de toute façon il faut le couper et il faut le cacher maintenant nous allons pouvoir passer à l'autre côté alors cet autre côté comme je vous l'ai dit nous n'avons pas coupé notre fil d'accord celui-ci là le petit riquiqui qui est le fil de démarrage nous allons le cacher tout à l'heure ce fil là qui est raccordé à notre pelote nous allons faire la même chose que ce côté c'est à dire si je prends la mitaine qui est terminée nous allons venir faire également un rang de maille serrée même principe nous récupérons donc le fil raccordé à la pelote nous allons piquer tout de suite que je pousse l'autre mitaine nous allons piquer donc tout de suite dans le foncé d'accord sortir notre boucle si elle veut bien voilà hop voilà ici nous allons faire une maille en l'air pour démarrer et nous allons faire le même principe quand c'est du blanc on cache maille serrée ici on prend le foncé et le clair hop maille serrée ici le clair hop maille serrée foncé et clair maille serrée c'est vraiment le même principe que de l'autre côté sauf que cette fois-ci on le fait avec le fil foncé donc là j'ai fait ici là on prend le foncé et le clair c'est vrai qu'après il y a des fois où on peut avoir tiré un petit peu trop parce que j'ai l'impression que c'est mon cas ce n'est pas grave on arrive quand même à piquer ne vous inquiétez pas pas non plus trop trop avoir serré mais ça passe voilà le clair le foncé et le clair et on va faire exactement comme de l'autre côté on va faire tout notre tour de maille serrée pour vraiment en fait avoir une jolie finition parce que c'est quand même plus sympa d'avoir ceci en finition que d'avoir ceci d'accord et de l'autre côté c'est pareil c'est quand même plus sympa d'avoir une finition un petit peu claire même si on arrive quand même à percevoir le foncé dessous mais bon d'avoir une finition comme ça que d'avoir que de n'avoir pas de finition du tout parce qu'au final c'est vraiment ce qu'on a accrocheté tout à l'heure d'accord donc je vous laisse terminer votre tour une fois arrivé là dans la première maille serrée vous faites une maille coulée et vous pourrez couper votre fil et cacher les fils voici donc le tour terminé maintenant nous allons pouvoir cacher nos fils donc comme je vous le disais une aiguille à laine d'accord et nous allons cacher que ce soit d'un côté ou de l'autre comme c'est du foncé on va piquer plus au niveau des mailles foncées et puis pour le clair et bien on piquera plus sur le clair ce qui est ce qui est normal étant donné que nous cachons nos fils donc le but c'est vraiment de ne pas les voir donc le foncé avec le foncé le clair avec le clair voilà encore un petit peu après le surplus on pourra couper voilà c'est pareil avec l'autre et nous allons faire pareil avec le blanc sans trop tirer parce que si on tire trop en fait voilà ce qui se passe ça va nous faire un petit V ici ça va pas faire très joli donc on laisse quand même un petit peu tendu d'accord pour que ça nous fasse quand même une finition droite et on continue de cacher notre fine nous aurons plus qu'à couper voilà on coupe voilà donc nous prenons notre fil notre ciseau nous venons couper et on fait pareil et on fait pareil pour les deux autres et nous aurons terminé voilà voilà donc ceci est un tutoriel vraiment réalisé pour vous pour les débutantes mon fils qui ressort de ce côté ça peut arriver on va le couper voilà voilà donc les débutantes vous pouvez le réaliser sans aucun problème d'accord du moment que vous savez faire des mailles serrées des brides vous alternez avec vos deux couleurs une couture comme on a vu mailles coulées et après comme je vous le disais soit vous le portez dans ce sens soit nous le retournons et nous le portons de ce côté voilà c'est vraiment au choix j'espère que mon tutoriel réalisé spécialement pour vous avec la douceur qui revient enfin vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne voilà je vous montre comme ça les deux un côté et l'autre côté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à mettre un petit pouce bleu vers le haut si mon tutoriel vous a plu pour ma part je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto gros bisous à tous ciao ciao chau 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 Sous-titrage ST' 501